Musique J'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlog mais ça sera plus un vlog chitchat Pour vous parler de mon travail, je sais que je vous ai saoulé avec mon travail J'ai fait plusieurs vlogs de cela mais je trouve que c'est intéressant Surtout dans ma situation quand on remet un pied à l'étrier, qu'on repart dans le monde du travail Ou qu'on n'a jamais connu le monde du travail pour découvrir un petit peu comment ça se passe Ça sera l'une de mes dernières vidéos concernant mon travail Aujourd'hui je vais vous donner une réponse sur ce qu'il en est dans ma place, dans ce travail que j'effectue actuellement Pour les personnes qui n'auraient pas suivi cette série de vlogs et qui sont intéressées Je vous mettrai les deux ou trois vlogs que j'ai fait qui étaient centrés sur ma reprise d'une activité en salariat Parce que je ne vais pas me répéter Donc allez voir ces vidéos et revenez ici, vous allez tout comprendre La dernière fois qu'on s'était laissé les filles, j'avais reçu la réponse de ma supérieure En me disant que je faisais du bon travail et me disant qu'ils avaient plus de temps pour m'observer C'était sur ça qu'on s'était laissé et moi je vous avais dit que pour moi, bon, c'était une réponse Sans être une réponse, mais bon, ça reste une réponse quand même Que ça pouvait être pris de deux manières, soit un nom diplomate ou soit juste qu'ils ont besoin de plus de temps pour m'observer Cependant, je vous avais également dit que j'ai commencé à chercher un autre travail de mon côté Maintenant, qu'est-ce que s'est passé par la suite ? Je ne vais pas vous mentir que j'ai commencé à être un petit peu aigrie Dans le sens où au moment où ça s'est passé, j'étais peut-être à un mois, un peu plus d'un mois de la fin de mon contrat C'est vrai que je n'ai pas eu un long contrat non plus, j'ai eu trois mois et demi Mais sans prendre en compte le fait que je sois maman, je suis une personne adulte Je mérite quand même une réponse claire et précise pour m'organiser Et pour mettre mes oeufs dans les paniers qu'il faut Dieu merci, je suis restée en télétravail Pourquoi je vous dis ça ? Dans le sens où je pense que j'aurais été encore plus écrite Si j'aurais vu les nouveaux qui étaient arrivés après moi, en CDI Bref, ça a eu vraiment un réel impact sur ma personne, sur mon moral J'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à ma soeur et j'en ai parlé à Bérine qui est l'une de mes copines D'ailleurs, c'est une de mes abonnées à la base et on n'arrête pas de parler sur WhatsApp D'ailleurs, si tu passes par ma belle, je sais que tu vas passer Je te fais un gros bisou J'en ai parlé à ma copine et à ce stade-là, on était trois semaines avant la fin de mon contrat Et je lui ai dit, écoute, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que je devrais renvoyer un mail ? Etc, etc Elle m'a dit, mais Aïka, je ne comprends même pas pourquoi tu attends autant de temps en fait Je suis sûre que vous allez penser que je suis une forceuse Mais j'ai décidé de renvoyer un mail J'ai profité que j'avais des demandes à faire concernant des heures que je devais rattraper Pour glisser cette demande dans ce mail-là Donc je lui ai parlé de mes heures et après, je lui ai dit à ma N plus 2 Je me permets de revenir vers toi concernant la CDisation, la prolongation de mon contrat Est-ce que tu pourrais me donner une réponse assez rapidement ? Et si la réponse est négative, est-ce que tu peux me dire si vous mettez en place des plages horaires Pour les personnes en fin de contrat pour qu'elles puissent chercher du travail ? Il faut savoir que c'est quelque chose qui existe Même si vous êtes en CDD Ce n'est pas que pour les personnes qui sont en fin de contrat de travail Suite à un licenciement, suite à une démission Quand vous êtes en CDD, vous pouvez le faire également Ce sont des petites plages horaires chaque jour Dont vous bénéficiez pour chercher du travail Dans certaines entreprises, vous pouvez coupler ces plages horaires-là Et finir votre contrat plus vite C'est déjà arrivé à ma maman Donc du coup, je lui ai posé cette question-là J'ai pris mon courage à demain J'ai cliqué sur envoyer Et après avoir envoyé ce mail Je me suis dit Aïka, est-ce que tu n'as pas mal fait ? Pourquoi ? Parce que je me suis mise à réfléchir Vous savez, dans la vie, des fois, on veut tellement certaines choses Mais on ne prend pas le temps de se poser la question Est-ce que je serais capable d'assumer ? Est-ce que j'ai les compétences ? Est-ce que j'ai les épaules ? Est-ce que je veux vraiment cette chose-là ? Certaines choses sur le papier, c'est quelque chose Mais dans les faits, c'est autre chose Et j'ai vraiment pris le temps D'y réfléchir Et je me suis rendue compte que finalement Je ne pourrais pas assumer ce travail-là Je pourrais éventuellement Rester un ou deux mois de plus En télétravail Peut-être un petit peu plus Puisque là, la situation commence à dégénérer De plus en plus concernant la crise sanitaire que nous vivons Mais en dehors de ça, je ne pourrais pas l'assumer Cependant, le télétravail n'est pas voué à être permanent Et pour toutes les plages horaires Normalement, c'est destiné juste aux personnes qui sont de soirée Qui commencent du coup à 13h chez nous Ou qui travaillent le week-end ainsi que les jours fériés Mais pour les personnes qui ont des horaires de bureau En tout cas, à l'heure actuelle où je vous parle Le télétravail n'est pas requis Ce qui est requis, c'est d'aller sur site Et moi, clairement Dans la situation actuelle de ma vie Des choses De ma vie familiale et personnelle Je ne pourrais pas l'assumer Je ne pourrais pas Même si je suis remboursée à une certaine hauteur Dépenser près de 400 euros par mois Juste pour aller travailler à Paris C'est contre-productif Ça serait plus productif pour moi De rester à la maison De faire plus de vidéos De faire plus de partenariats Là, ça serait beaucoup plus productif Et beaucoup plus rentable Mais je ne peux pas Niveau financier, du coup Je ne peux pas faire ça Pour mes enfants aussi Je ne peux pas faire ça Je suis à besoin de moi Donc, je ne peux pas me permettre D'être dans une situation Où le matin, je ne le vois pas Et quand je rentre, il dort Au cas où, j'ai quelqu'un Ici, sur place Pour aller déposer mes enfants à l'école Aller les chercher Et les garder le temps que je ne sois pas là Ariel, c'est la même chose Elle vient de rentrer à la crèche Et quand elle est avec moi C'est très compliqué Parce que, c'est normal Elle m'en veut un petit peu Donc, elle me fait un petit peu Elle me fait un petit peu mon forfait Les allers-retours La garde des enfants C'est impossible C'est une équation Qui est totalement impossible Je me suis dit Aïka Tu as envoyé Ce mail à ta supérieure Pour la deuxième fois Mais finalement Tu ne pourras pas assumer ce travail Là, c'est vrai que je me suis sentie mal J'avais l'impression de passer à côté De quelque chose Franchement, je n'étais pas bien J'ai regretté la période de Saint-Denis Pour vous dire Parce qu'entre-temps, j'ai fait d'autres villes J'ai fait quand même la Martinique J'ai fait quand même le Nord J'ai fait quand même ici Mais j'ai commencé à regretter Saint-Denis Parce que je me suis dit Si j'étais à Saint-Denis J'aurais pu assumer ce travail forcément J'ai vraiment pas été bien Donc du coup Ce que j'ai décidé de continuer à faire C'est de chercher du travail sérieusement Là où je suis J'ai refait mon CV J'ai mis l'adresse Où j'habitais Parce qu'avant, j'envoyais des CV anonymes Sans l'adresse Mais je n'avais pas de réponse Donc là, je mettais bien mon nom Bien mon prénom Bien mon adresse Pour montrer que j'habitais dans la ville En question Et j'ai commencé à avoir des appels Pour des entretiens Je ne vais pas vous mentir Et donc J'étais super excitée Mais entre temps Je n'avais pas de réponse de ma supérieure Parce que je me suis dit Même si je ne peux pas Assumer ce travail Sur le long terme Je peux l'assumer en télétravail Et le télétravail Même s'il n'est pas voué à durer Il va durer un petit moment À cause de la crise Donc Donc c'est vrai que j'étais un peu Dans une situation Où je me disais Je ne peux pas prendre d'entretien Parce que je n'ai pas de réponse Pendant le temps Si je ne réponds pas aux entretiens Si je ne suis pas prise dans le travail Où je suis actuellement C'était compliqué Donc du coup Ma supérieure ne m'a pas répondu Je l'ai relancé Et là vous me dites Mais Eka t'es vraiment responsable Donc du coup Je l'ai relancé En lui disant Peut-être que tu n'as pas vu Le mail que je t'ai envoyé Mais je t'ai envoyé un mail Est-ce que tu pourrais me répondre Le plus rapidement possible Que je puisse M'organiser Et c'est là Peut-être Un ou deux jours plus tard C'était un vendredi Il faut savoir que ce vendredi soir-là J'étais déjà partie Envoyant deux jours plus tard C'est-à-dire quatre jours après l'envoi La réponse Parce qu'il y a eu le week-end Entre temps Elle me l'a envoyé À 16h11 Donc j'étais déjà partie Puisque je finissais À 16h ce jour-là Et là en fait Et là elle m'annonce Qu'il ne me prolongerait pas Qu'il ne me donnerait pas de CDI Pour certaines raisons Parce qu'en fait Il y a des jours Que j'ai manqué Je vous explique Il faut savoir Qu'ils ont le droit De faire des changements D'emploi du temps Dans le travail où je suis Mais ils doivent S'y respecter À un certain délai Et ils doivent nous informer Et il y a eu des changements Au niveau de mon emploi du temps Que je n'ai pas vu Et il y a des jours Où je ne devais pas travailler Ils m'ont mise à travailler Mais moi je pensais Que je ne travaillais pas Et c'est peut-être Quelques jours plus tard Que je me suis rendue compte J'étais notée absente Mais j'étais présente Et j'ai dû rattraper Les jours par la suite Et apparemment Il y a des choses Qu'ils m'ont demandé de faire Que je n'ai pas faites Ça c'est absolument faux J'aurais préféré juste Qu'elles me disent Qu'ils ne me prennent pas Qu'ils ne me cédissent pas Pour les raisons qu'ils regardent Finalement ils ne me doivent rien De la même manière Dont je ne leur dois rien En fait Et elle m'a dit Qu'elles restent à ma disposition Du coup pour discuter De cela Ce qui m'a grandement embêtée Dans ce mail C'est pas qu'ils me disent Non absolument pas Parce que dans le premier mail Je vous l'ai dit Je lui ai dit Je reste Vous ne pouvez même pas vous imaginer Super reconnaissante D'avoir eu l'occasion De travailler avec eux Parce que ça m'a permise De mettre mon CV à jour Ce qui m'a dérangée Ce qui m'a dérangée Ce n'est pas le fait Qu'ils ne me prennent pas Je ne vais pas vous mentir Parce que je savais Que prise ou pas prise Je n'aurais pas pu assumer Sur le long terme Moi ce qui m'a dérangée C'est qu'elle ne m'avait pas répondu Concernant les heures Pour les fins de contrat Pour la recherche d'emploi Ça m'a un petit peu irritée Mais je me suis dit Peut-être qu'elle a oublié Elle est manager Donc je lui dis Ok Donc ce que je fais Je lui réponds Je lui dis Ok très bien Il n'y a pas de soucis Ce que je n'apprécie pas trop C'est que tu prennes Tout ça de temps Pour me répondre Je suis quand même Une personne J'ai des enfants Il faut que je puisse M'organiser Donc une réponse Claire, nette, précise Honnête Et rapide Aurait été à apprécier De mon côté Mais je reste Vraiment reconnaissante Par contre Tu ne m'as pas répondu A la deuxième partie De mon mail Concernant les heures De recherche d'emploi Les fils Et là On rentre un petit peu Dans le côté dramatique Et je ne pensais vraiment pas Que ça allait tourner Comme ça en fait Il faut savoir que de base C'est quelqu'un Qui est très réactive Dès que tu lui envoies Un message Elle répond Dès que tu lui envoies Un mail Elle répond Elle avait pris plusieurs jours Pour répondre à mon mail Il a fallu que je la relance Pour qu'elle y réponde Et elle a répondu Un vendredi soir Quand j'ai appuyé Sur envoyer Excusez-moi Quand j'ai appuyé Sur envoyer les filles J'ai reçu un mail 15 secondes plus tard M'informant Qu'elle était en vacances Et qu'elle revenait Le 28 En sachant que moi Je finissais Le 30 Mon contrat Coup de massue Parce que j'ai l'impression D'avoir été prise Pour une imbécile Après comme je vous dis Je garde que le positif Ça m'a permis de travailler Ça m'a permis de combler Un trou Dans mon CV Ça m'a permis D'avoir des entretiens Là j'ai eu un entretien La semaine dernière Et aujourd'hui Il y aura un vlog sur ça Si je reçois un appel C'est que je suis prise Si je ne reçois pas d'appel C'est que je ne suis pas prise Entre aujourd'hui Et demain Ça m'a permis De renflouer mes cares Ça m'a permis également D'être plus épanouie Et ça c'est quelque chose Qui m'inquiétait vraiment Dans le fait De ne pas être prolongée J'avais peur De perdre Voilà le fait De prendre soin de moi De me maquiller D'être vraiment Dans le dynamisme Dans lequel je suis actuellement Et là ça fait Presque un mois Que je suis retournée A la maison Que je fais du télétravail Que je suis à la maison Que je gère les enfants En même temps Et je vois que Ça se passe bien Tout se passe dans la tête C'est pas une question de travail C'est pas une question De quoi que ce soit d'autre C'est vraiment Tout est Tout est dans la tête Donc voilà Ça sera la dernière vidéo Concernant mon travail Que je n'aurai plus A l'heure où vous voyez Cette vidéo Comme je vous ai dit J'en retiens que le positif Moi ce que je vous invite A faire les filles C'est à me dire En commentaire Qu'est-ce que vous en pensez Et surtout Si vous avez eu Des expériences similaires Donc n'hésitez pas A faire ça Et on se retrouve Dans un prochain vlog Pour Pour savoir Ce qu'il en est Pour mon Mais Quoi qu'il en soit Je me laisse pas abattre Je reprends Mon bâton de pèlerin Et je vais me battre Pour moi-même Ainsi que mes enfants Pour notre bonheur Et pour notre épanouissement Faites-en eux-mêmes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz